Salut la team, on se retrouve aujourd'hui avec Olivier qui nous accueille dans son établissement du Cap d'Aide, donc le magnifique casino barrière. On va passer une journée performeur, donc une journée d'immersion avec lui et son équipe pour favoriser la cohésion et le bien-être. On est parti ? Parfait. Allez, d'accord. Merci. C'est un chef d'entreprise, dans l'immobilier, etc. Mais lui, sa ligne de conduite, c'est je garde une heure tous les jours pour moi, c'est mon heure. Mec à 70 ans, je l'ai vu, je me suis dit mais c'est pas possible. Pourquoi avoir un corps tonique ? Tout simplement pour essayer de se préserver au maximum sur le long terme. Le premier réflexe que vous pouvez vous dire, c'est je vois des nuggets, j'ai envie de poulet, je vais prendre des nuggets. T'as déjà vu des nuggets dans un champ ? Non. Par contre, un filet de poulet, oui, les gens sont beaucoup plus focalisés sur dormir longtemps. Ah putain, j'ai pas assez dormi, je suis fatigué. Mais comment t'as dormi ? T'as des gens aussi qui vont te dire, j'ai dormi 10 heures, je comprends pas, je suis mort. T'as des gens qui vont faire une sieste, ils vont être plus fatigués qu'avant la sieste. Comment bien dormir ? Comment mieux dormir ? Simplement votre cerveau qui va faire, il faut calmer la machine. C'est pour ça qu'en fait le souffle, réguler son souffle, c'est hyper important. Ça veut dire quoi dormir bien ? Dormir bien ou dormir longtemps à votre avis ? Fais-le. C'est pas il faut que j'arrive à... Là on vient de finir le séminaire et on va passer à la séance de sport. Ça caille un peu mais ça devrait le faire, normalement ça devrait le faire. Ils sont motivés. Il faut hein ! Super, super, super. On récupère. Tu me remportes ? C'est bien, t'es baronnier, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Là on va choisir un petit peu le repas. J'essaie de donner des clés pour éviter d'avoir le coup de barre de 14h. Vous savez quand on va manger au resto, quels sont les aliments à privilégier pour rester productif. Et éviter ce coup de fatigue en début d'après-midi. La portion de pain, c'est la taille de votre point. C'est tout ça, il est là. Le jour de vous respect, qu'il ne fasse pas les couilles. Le problème c'est le premier chemin en fait. Ce que j'ai bien aimé, déjà c'est le premier contact qu'on a eu à l'ensemble. La théorie. J'ai aimé le cours de boxe. J'ai aimé en fait toute cette journée, on a pu parler de ce coaching que tu fais, qui est pour moi magnifique, miraculeux. On a fait, tout le monde a participé, ce qui est rare normalement dans les séminaires. La question qu'on se pose jamais finalement avec des gens qu'on croise tous les jours, parce qu'on parle travail, travail, travail. Je trouve que c'est super, ça donne un élan à notre journée, ça donne un élan à nos équipes. Ça peut apporter vraiment beaucoup de choses, donc je trouve ça super. C'est un mec vraiment super et tu m'as apporté vraiment beaucoup aujourd'hui, je te remercie. De voir certaines aspérités pour faire passer des messages, par exemple, professionnellement d'une façon plus adaptée. Quand tu connais un peu plus leur tempérament, leur profil, leur carrière, c'est une façon aussi peut-être de dire « Tiens, j'ai un message à délivrer et là je sais qu'il va être sensible à ceci ou plus réceptif à cela. » Donc je crois que c'est un bon moyen. Parce que pour une entreprise, c'est super, parce qu'on a beau dire qu'on se connaît, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas aujourd'hui que Géraldine était plus âgée que moi. Donc voilà, on apprend à se connaître un peu plus et à découvrir certaines choses. Alors le patron a bien une survête, voilà. On se rapproche quand même. Rien que de faire un petit séminaire comme ça, on a tous rigolé ensemble, on a tous transpiré ensemble. Et donc quand je les ai vus, certains, tout rouges, soufflés, transpirés, j'ai bien aimé. La période d'avoir un dialogue. Un dialogue fait avancer les choses, une entreprise. Plus il y a de dialogue, plus le bateau peut avancer. Il y a des gens qu'on croise, mais on ne les connaît finalement pas trop. Les croisés, on connaît leur prénom, mais ça ne va pas bien au-delà. Et oui, je suis vraiment convaincue que ça permet de casser un petit peu, pas des codes, mais des clivages qu'il peut y avoir entre différentes responsabilités, métiers, horaires, tout ça. Je pense que cette journée-là permet de compenser cette méconnaissance qu'on a des gens dehors du travail. Je suis directeur général du casino, où on sent quand même des équipes qui commencent à se lier. Mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Pour poursuivre les liens entre les équipes, je pense que notre métier est très exigeant. On fait des nuits, des matins, des jours. On vit un métier avec du rêve, de l'argent surtout. Et clairement, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des préoccupations. Et donc, on a forcément, de par notre métier, des manques. Et toi, en tant que coach sportif, double champion du monde. En fait, si on prend à combattre les gens et qu'on voit comment ils sont, on n'a plus peur de leur dire les choses. Que c'est un problème là, qu'il y a un problème là, que ça coince, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Donc le bateau, il peut avancer plus vite. Le bateau qui avance plus vite, l'entreprise marche mieux. Si l'entreprise marche mieux, tout le monde gagne plus d'argent. Et tout le monde est plus heureux en fait, quelque part. Tu me sens bien approprié pour redonner, quelque part, les bases de vie. C'est un grand mot, mais c'est les bases de vie. Je drive des équipes. J'aime montrer quand même que je suis en forme. Ça soude les équipes pour moi. Tu ne vois plus les gens de la même façon après. Parce que tu as partagé un moment différent qu'au boulot. On retrouve des bases. Des bases, tu parlais du sommeil, du stress, de la nourriture, très important. Le sommeil encore plus important, la base de tout. Et c'est bien de remettre un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village. Tu dois apprendre à se dire les choses, mais aussi des choses positives. Pas forcément, ce qu'on se souvient, moi on vient me voir pour les choses négatives. Il y a ça qui ne va pas. Et c'est bien de temps en temps d'avoir un peu de positivité dans les messages. Et qu'il soit direct. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Moi j'ai quand même presque 30 ans de boîte. Et des trucs comme ça, j'en ai rarement vu. Dynamiser en fait. Dynamiser. La confiance avec les collaborateurs. C'est fabuleux quoi. Parce qu'on est dans le même bateau en fait. L'entreprise, c'est notre barque. Donc en fait, ça nivelle. Donc on a tous une part de travail à faire avec nos compétences. Mais on va dans le même sens en fait. Optimum et productif sur son travail. Alors le travail, c'est l'essentiel, c'est ça. Comme je suis productif, j'ai le bon équilibre. Donc j'avance sereinement. Pareil, comme je t'ai dit, ça crée maturité. Il n'y a pas qu'un sportif en face de nous. Il y a vraiment quelqu'un qui a une vraie capacité à l'idée, à emmener les gens. Et à faire passer des messages auxquels tu crois, au sens. Et tu les fais, tu fais adhérer les gens. Et je trouve ça vraiment super bien. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci Charles. Merci. Bah tu filmes ? Bah ouais. Journée terminée au casino du Cap d'Axe. C'était incroyable. On a fait un petit séminaire au début. La petite séance de sport, le resto aussi. Et on a fait un petit exercice de prise de parole. Où je leur ai demandé tout simplement de discuter vraiment yeux dans les yeux. Et c'était ultra puissant. On se rejoint la prochaine fois pour la deuxième journée. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre mes réseaux sociaux juste en dessous. Et à très vite pour du team building dans votre boîte. Ciao !